Alors, chers amis du CELC, bonjour. Je suis Jacqueline Chamass Hazard, présidente du CELQ. CELQ, c'est Culture et Écriture des Libanais au Québec. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, le 20 mars, aux premières heures du printemps. Pourquoi? Parce que j'espère que c'est un printemps porteur de renouveau après deux années de virus, de confinement, de déconfinement, de reconfinement, avec tout le stress que tout cela a généré. Alors, pour reprendre la formule de notre premier ministre, nous pouvons enfin voir la lumière au bout du tunnel. Et notre rencontre ce matin avec Dr Elbaal Baki nous aidera, j'en suis certaine, à gérer intelligemment le retour à la vie normale. Et ce, malgré, hélas, le contexte géopolitique mondial, qui est une nouvelle source d'inquiétude pour tous. Dr Elbaal Baki, je vous souhaite la bienvenue sur notre plateforme. Nous sommes très honorés de vous recevoir. Merci de l'invitation, ça me fait plaisir. Pour le déroulement de la séance, mesdames, messieurs, d'abord, ce sera donc notre trésorière, Jackie Abouchala, qui mènera l'entrevue avec notre conférencier. Elle va lui poser trois questions. Puis, notre vice-présidente, Marianne Sawan, vous donnera la parole. Alors, préparez vos questions. Elles devront être courtes, brèves, cela afin de permettre au plus grand nombre de participants de poser leurs questions. Mais commençons tout d'abord par faire connaissance avec Dr Elbaal Baki. Notre secrétaire général, Frida Ambar, qui se trouve au Liban aujourd'hui, a préparé un petit film de présentation. En son absence, c'est notre précieuse collaboratrice, Myriam Abouchala, qui va en assurer le visionnement. Donc, Myriam, à toi, tu peux y aller avec le visionnement. Né au Liban, Rassane Elbaal Baki est professeur titulaire et directeur des études supérieures au département de psychologie de l'Université du Québec à Montréal. Auparavant, il a été chercheur postdoctoral en psychiatrie à l'Université McGill. Avec son équipe de recherche, il dirige plusieurs projets financés par des subventions gouvernementales et institutionnelles. Ses recherches portent sur l'étude des traits de personnalité, de la qualité de vie et de la dynamique conjugale chez des patients souffrant d'un trouble psychologique ou d'une maladie chronique et ou dégénérative. Il étudie également l'utilisation de l'hypnose dans la gestion de la douleur procédurale. En tant que psychologue clinicien, il a été consultant international pour un projet humanitaire où il a entrepris des projets cliniques avec des victimes de violences et de la guerre. Il a également formé des prestataires de soins de la santé à la thérapie comportementale pour des patients souffrant du trouble de stress post-traumatique et de blessures graves. Docteur El Balbaki est associé à la clinique de thérapie cognitivo-comportementale, la CPB, de Montréal où il maintient une pratique clinique régulière avec des adultes et des couples depuis 2005. Finalement, Docteur El Balbaki est l'auteur de plusieurs publications scientifiques et il est professeur et conférencier invité dans des conférences internationales et des universités. Il fait de nombreuses apparitions également dans les médias. Merci Myriam. Maintenant, à toi Jackie, tu ouvres ton micro s'il te plaît et nous commençons donc l'entrevue avec Docteur El Balbaki. Docteur El Balbaki, nous avons un sujet vraiment lourd en ce moment. « Pensez-vous que notre société pré-pandémique était déjà malade ? Manifestait-elle des signes précurseurs de détresse grave, collective ou individuelle ? Si oui, lesquels ? » Pouvez-vous nous en dire plus s'il vous plaît ? Oui, bonjour. Donc, avant tout, merci pour cette vidéo d'introduction très flatteuse. Bien faite, merci beaucoup, c'est très gentil de votre part de m'introduire ainsi. Donc, pour répondre à la question concernant la vulnérabilité, disons, de notre société avant la pandémie et autour de la pandémie, disons, il faudrait commencer par mettre au clair que quand on parle de société, il n'y a pas une seule société, il y a des sociétés. Et les sociétés ne se ressemblent pas. Elles ne se ressemblent pas quand on parle des déterminants de la santé, ça veut dire quand nous sommes en train de voir sur le plan, par exemple, des avancées technologiques, des infrastructures, qu'elles soient des infrastructures matérielles, comme les transports, les hôpitaux, l'accès aux cliniques, les parcs, etc. Et si c'est aussi des infrastructures sociales, donc quand on parle d'organisation sociale qui s'occupe, donc de fournir des programmes sociaux qui peuvent favoriser une bonne santé mentale ou autre, ces sociétés-là ne sont pas toutes équivalentes. Elles ne sont pas non plus équivalentes en termes de richesse, en termes d'accès au logement, en termes de sécurité alimentaire, en termes d'accès aux besoins et aux besoins essentiels. Si vous vous rappelez un peu au début, par exemple, de la COVID, tout au début, quand il y a eu l'annonce d'une possible pandémie de fermeture, les gens se sont rués dans les magasins, ils ont vidé les tablettes et tout ça. Et s'il n'y avait pas une constante, disons, un constant renouveau de stockage, probablement qu'il y aurait aussi des conséquences plus graves. Mais dans certaines sociétés, cet accès-là était très, très, très limité. Donc, quand nous sommes en train de parler de ces sociétés-là, de leur accessibilité aux soins, ils ont de meilleurs déterminants de la santé, nous sommes en train déjà de définir que les sociétés ne seront pas équivalentes en termes de leur vulnérabilité pré-pandémique. Ce qu'il faut aussi clarifier, c'est que dans une même société, il y a des sous-sociétés ou bien des sous-groupes qui ne sont pas non plus, n'ont pas de façon équitable l'accès à ces mêmes ressources-là. Donc, nous pouvons très bien vivre dans un pays développé, mais appartenir à un sous-groupe dans cette société-là qui pourrait avoir plein de variables, disons, favorisant une bonne adaptation à la pandémie, mais appartenir à une tranche dans la société qui, elle, est défavorisée. Donc, il faudrait aussi garder cela en tête parce que répondre de façon générale, c'est, disons, dire juste oui à tout le monde, ça va être une erreur, dire non, c'est aussi une erreur. Donc, autrement dit, à l'intérieur d'une même société, il va y avoir des groupes hétérogènes et ils vont vivre la vulnérabilité, donc leur vulnérabilité va être différente selon leur groupe. Maintenant, si nous définissons la vulnérabilité sociale comme étant l'absence d'une préparation des gouvernements, de préparation de la population ou bien même des sociétés à faire face à l'adversité qui va être engendrée par la pandémie COVID, notamment, par exemple, les conséquences perdues, perçues de cette maladie-là ou bien le fait qu'elle était tellement inconnue, il y a encore beaucoup d'inconnus qui sont là-dedans. Donc, d'une part, il y a la perception de ces conséquences-là, d'autre part, les conséquences des mesures qui étaient en train de se faire, parce que là, je parle de pré, mais de péril, donc, qu'est-ce qui était avant la pandémie comme vulnérabilité, mais aussi autour de la pandémie, avant qu'on soit vraiment en plein. Donc, si on définit cette vulnérabilité-là par ce manque de préparation, clairement, à ce moment-là, on va dire que oui, nous étions déjà une société vulnérable, certainement de façon inégale, parce que nous n'avons pas tous, donc, comme je l'ai dit tantôt, le niveau de vulnérabilité initiale qui est égal à tout le monde. Et ce qui est arrivé aussi en termes de vulnérabilité, ce qui m'amène à dire que oui, en tant que société, globalement, toute nuance mise de côté, nous étions vulnérables, c'est parce que quand la pandémie a commencé, nous avons vu que nos modèles, nos modèles prévalents en termes de notre façon de travailler, notre façon d'apprendre, donc tout ce qui est en lien avec l'éducation, les écoles, les universités, la vie sociale, la vie familiale, qu'est-ce que c'est, tous ces modèles-là prévalents auxquels nous étions habitués ne fonctionnaient plus. Il ne fonctionnait plus, puis c'était tout du nouveau. Donc, nous avons été projetés très, très rapidement dans un univers pas mal méconnu, dans nos façons de faire, mais aussi face à un intrus ou bien un danger qui est aussi inconnu en soi. Quand on parle de vulnérabilité, on peut percevoir à ce moment-là des facteurs qui étaient présents, comme par exemple les niveaux d'imprévisibilité, toute la nouveauté de la situation qui était très élevée. Et si on prend en considération aussi le bombardement médiatique, toute forme confondue des médias, ça peut être les médias sociaux, les médias traditionnels, peu importe, il y avait plein d'ensembles d'informations qui n'aidaient en rien à calmer les gens plutôt, c'était l'inverse. Il y avait des informations contradictoires, que ce soit, si on pense juste au début, par exemple, prenons tout ce qui était en rapport avec l'origine du virus. Ça vient du pangolin, c'est un virus qui est sorti du laboratoire de Wuhan en Chine, c'est des chauves-souris, je ne sais plus quoi, il y avait plein de choses. Aussi, il y avait des informations contradictoires sur sa dangerosité en tant que telle, sur son mode de provocation. Moi, je me rappelle au début, par exemple, probablement, vous avez tous vu la vidéo qui était pas mal virale sur les modes de transmission. Donc, on voyait des personnes, la personne, elle touche la porte, la porte, elle avait le virus dessus, elle est rendue sur sa main, elle marche, elle met sa main sur le mur du corridor de je ne sais pas quelle place, une autre personne arrive, elle le prend, elle touche le dossier, etc. Vous voyez l'image. Donc, tout ça, ça a été envoyé en masse, des vidéos alarmistes, plusieurs vidéos alarmistes aussi au début, qui s'ajoutent à cet inconnu-là. Puis, en plus, on ajoute aussi les différentes interventions médicales qui ont été préconisées par essais et erreurs. Donc, il y a plusieurs exemples, je ne rentrerai pas dans les détails, de toute façon, ce n'est pas mon expertise, la médecine. Mais, comme population, nous avons été quand même bombardés par des experts de tous bords et des vrais experts. Je ne suis pas en train de remettre en question leur expertise, mais sauf qu'on verra tantôt que la science en situation de crise, ce n'est pas la science que nous connaissons habituellement. Et donc, ces experts-là, qui chacun a un CV plus gros que l'autre, venaient avec des avis contradictoires, et quelquefois même des politiques et des conseils qui étaient complètement à des pôles opposés. Donc, ce qui rend les gens de la population générale projetés dans une forme d'ambiguïté, dans une forme d'incompréhension. Puis, cette ambiguïté-là, n'oublions pas, ça n'a pas été juste quelque chose qui a touché la population générale. Ça a touché même les décideurs, les décideurs, les sociétés, les gouvernements, toutes les personnes qui devaient prendre des décisions, des décisions dont l'impact allait affecter nécessairement la population, sinon un très grand nombre de la population, pour ne pas dire tout le monde. Donc, ces personnes-là étaient face à des conseils, à des propositions contradictoires, et quand même, elles devaient prendre des décisions. Donc, si je prends une parenthèse pour parler toujours de pourquoi je crois que la société, effectivement, était vulnérable déjà à cette situation de pandémie, c'est que, aussi, nous avons été confrontés à, je le disais tantôt, la science en période de crise. Dans l'absolu, on vivait, avant la pandémie, dans une certaine forme d'illusion réconfortante, que nous vivions dans un monde où il y avait beaucoup de savoirs, ce qui est, entre autres, vrai, mais c'était une illusion en termes du pouvoir de ce savoir, du pouvoir de la science, du pouvoir des experts, les médecins qui savent, les chercheurs qui savent, les psychologues qui savent qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc, on vivait dans cette forme d'illusion. Il y avait presque une croyance qu'on allait avoir toujours la réponse à tout. Puis, plus drôle que ça, on a cette illusion de croire qu'en allant sur un furteur Internet, puis en tapant une question et en ayant des réponses sur Internet, nous avons la réponse à nos questions qui est sans aucun doute vraie. Certainement, vous voyez que je ne suis pas sérieux là-dedans. Donc, nous avons pu voir à ce moment-là que la science, finalement, n'évolue pas de la même façon qu'en temps normal. La science prend du temps. La science, c'est des essais et des erreurs. La science, c'est quelque chose qui nécessite des vérifications, nécessite des réplications. On n'arrive pas à expliquer notre monde juste en faisant une expérience, en disant, ben voilà, on a pu réussir et voilà, c'est donc la preuve. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. En temps de crise, ce que nous avons vu, et ça, c'était au tout début de la crise, donc quand on commençait à parler qu'il y a une éclosion de ce virus-là, c'était en Chine, ce n'était même pas encore arrivé ici, les données commençaient à fuser de partout, des modélisations, des projections de combien de morts il va y en avoir, si ça touche telle région, si ça arrive en Amérique du Nord, si ça arrive à tel moment, à telle saison. C'était des données qui étaient collectées souvent rapidement, avec des grands risques d'erreur, qui sont plus élevés qu'à l'habitude, parce que le risque d'erreur en science, il est toujours là, OK ? Il n'y a pas de certitude en science. Puis aussi, ce que nous avons vu autour de toute cette pandémie, aussi des données qui étaient publiées hâtivement, sans révision par les pairs, donc les processus généralement habituels en science, quand nous faisons des recherches, on soumet les résultats de nos recherches à des experts qui vont les réviser, qui vont nous dire, vous n'avez pas pensé à ci, vous n'avez pas pensé à cela, arranger telle, telle, telle chose dans votre méthode, pour avoir des, on appelle ça de la validité, donc qu'ils soient plus élevés, qu'ils soient bonnes. Tout ça n'avait pas lieu, et on peut le comprendre, je ne suis pas en train de critiquer, je ne suis pas en train de dire qu'il n'aurait pas fallu faire ça. C'est correct de faire ça dans un temps de crise, le plus d'informations que nous avons, le plus d'observations qui viennent de partout, ça va nous aider à réfléchir, sauf que les scientifiques, eux, ils savent qu'est-ce que cela veut dire avec les limites de ça. Le problème, c'est que, le problème, entre guillemets, c'est que ces informations-là étaient diffusées partout, et l'accessibilité à l'information est facile maintenant. Donc, ça ne restait pas entre des personnes qui savaient quoi faire avec ces informations, avec les limites reconnues dans les milieux et dans les expertises, de que veulent dire ces données-là. Donc, ces données tombaient partout avec tout le monde, monsieur, madame, tout le monde, et du jour au lendemain, on a eu une tonne de personnes qui sont devenues des... des experts. Et quand nous commençons à tirer nos propres conclusions, basées souvent sur une analyse qui est logique, mais n'est pas nécessairement fondée sur des données qui sont réelles. Entre parenthèses, je peux avoir un raisonnement très, très logique, mais si mes prémices de base ou mes données de base sont erronées, les conclusions, peu importe combien elles sont logiques, elles vont être erronées. Si je donne un exemple, j'étudie 15 Libanais, je trouve que les Libanais, les 15 Libanais que j'ai étudiés sont, je ne sais pas, on va prendre quelque chose de négatif, sont des menteurs. Je peux tirer une conclusion à ce moment-là en croyant que les Libanais sont des menteurs. Mais la prémice, elle est basée sur des données qui sont erronées. Les 15, 1 ne représentent pas tous les Libanais, 2, logiquement, oui, je peux dire que si Hassan est un Libanais et que nous avons trouvé que les Libanais étaient des menteurs, donc Hassan est nécessairement un menteur, la logique, elle est là. Ce n'est pas la logique qui est problématique, c'est le problème des prémices, le problème des données, le problème de la qualité de la vérité que reflètent ces données-là. Donc, en science de crise, on peut tomber dans ce genre de généralité, dans ce genre de conclusions hâtives qui ne sont pas fondées sur la réalité. On n'a pas eu le temps de trier ces informations-là. Donc, ça participe aussi à nous rendre plus vulnérables parce que ça va augmenter la perception du danger auquel on fait face. Par ailleurs, ce qui a été aussi, que j'ai pu voir dans plusieurs études, c'est le sentiment de manque de contrôle sur la situation qui était pas mal généralisé dans la population au tout début, même de l'annonce de la pandémie. Donc, les gouvernements, avec les interprétations, les institutions, tout ça ont joué un facteur, donc ils ont été un facteur assez important dans cette forme de vulnérabilité perçue. Est-ce qu'il y avait un danger certainement ? Est-ce qu'il était aussi élevé qu'il a été perçu ? Donc là, je suis en train de rentrer dans une certaine forme de subjectivité qui va être interprétée selon les groupes. Ben oui, clairement, il y en avait une. Maintenant, dans votre question, il y avait donc la partie qui concernait cette vulnérabilité sociale, mais aussi il y avait la vulnérabilité individuelle. Or, quand on parle de vulnérabilité individuelle, nous ne pouvons pas, disons, voir la vulnérabilité individuelle complètement de façon indépendante de la vulnérabilité sociale. L'individu est en partie lié à la société et vice-versa. Donc, quand on fait face à l'adversité, comme individu, nous faisons face à l'adversité dépendamment, en partie, des structures sociales et de ce que nous avons autour de nous pour y faire face. Je parle tantôt de vulnérabilité. Là, nous parlons de vulnérabilité individuelle. Je vais juste définir, comme deux auteurs éthiciens ont défini la vulnérabilité, on considère quelqu'un de vulnérable quand, en général, on s'aperçoit que son autonomie, que sa dignité ou que son intégrité, qu'elle soit physique ou psychologique, sont menacées. Donc, elles sont en danger. Donc, autonomie, dignité et intégrité, physique ou psychologique, elles sont menacées. À ce moment-là, on peut dire qu'un individu est considéré vulnérable. Et quand on parle de vulnérabilité ou de source de stress, la vulnérabilité, on va l'avoir selon quatre sphères, disons. La sphère biologique, la sphère psychologique, la sphère sociale et la sphère environnementale, l'environnement physique. Ces indicateurs-là, donc, qu'ils soient biologiques, qu'ils soient psychologiques, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient environnementaux, je vous donnerai tantôt des exemples, ils s'inscrivent dans une des cinq ou plusieurs des cinq, ça peut arriver ensemble, cinq dimensions des déclencheurs de stress. Donc, quelles sont ces cinq dimensions-là? C'est toute situation qui va nous mettre, Sonia Lupien, une chercheure canadienne, québécoise, a expliqué ce modèle-là, elle a développé dans ses recherches sur le stress. Donc, elle est arrivée à dire, il y a, elle, elle parle de quatre dimensions, il y en a une cinquième qui est reliée, je vais l'ajouter. Donc, il y aura tout ce qui est rapport avec le sentiment de manque de contrôle. Donc, toute situation qui peut provoquer chez l'individu, un sentiment, ou la collectivité, un sentiment de manque de contrôle, toute situation qui est imprévisible, toute situation qui est nouvelle, toute situation qui peut menacer l'ego de la personne, et toute situation qui nous projette dans de l'ambiguïté, sont des situations qui, généralement, sont associées au fait de déclencher un stress. Maintenant, je parle de stress. Le stress n'est pas une maladie. Le stress n'est pas une pathologie en tant que telle. Le stress, c'est une expérience qui est subjective. Donc, nous l'interprétons chacun à notre manière face à une certaine situation que nous considérons comme nécessitant une adaptation, une réponse de notre part pour rétablir ou assurer le maintien d'un certain équilibre ou bien même la survie. Et cette situation-là peut être la même. Si je donne un exemple rapide, prenons quelqu'un qui travaille dans un zoo avec les crocodiles, puis un individu qui n'a jamais vu un crocodile, mais il sait qu'un crocodile, ça peut être dangereux. Notre niveau d'évaluation de la dangerosité de la situation, supposons moi face aux crocodiles versus la personne qui travaille dans un zoo avec les crocodiles et les reptiles, l'évaluation qu'on a de la dangerosité de la situation est très, très différente. Moi, mon niveau de stress va être beaucoup plus élevé qu'une personne qui connaît le comportement animal des crocodiles, qui a les habiletés requises pour faire face à cette situation-là, à s'arranger avec cette situation-là. Donc, changeons le crocodile et mettons à la place pandémie, mettons à la place virus, mettons à la place virus de type aérien, plus particulièrement. Nous voyons qu'effectivement, nous comme individus, déjà face à la situation, on était en train de faire face à une situation qui était à la fois nouvelle, à la fois un sentiment qu'on ne peut pas la contrôler, à la fois imprévisible. Ambiguïté à cause des messages pas mal contradictoires. Puis, dans certaines situations, effectivement aussi, cette situation de pandémie a menacé l'ego des gens. L'ego dans le sens, leur sentiment de pouvoir réussir dans leur projet. Il y a des personnes qui ont perdu des emplois, il y a des personnes qui ont perdu des investissements de projets qu'ils étaient en train de faire, qui s'est tombé en même temps avec. Et ça peut faire en sorte, même pour des personnes, par exemple, qui souffraient de certaines maladies chroniques et qu'avec toutes les mesures de confinement, elle se sentait responsable de ne pas faire d'erreur et de contracter la maladie parce qu'on va la blâmer comme si elle n'avait pas fait attention, si elle n'avait pas bien fait les choses, de respecter les consignes, toutes les consignes pour ne pas tomber malade. Donc, ça peut menacer l'ego des gens. Donc, cette vulnérabilité sur le plan individuel aussi, elle était présente. Maintenant, en parlant de vulnérabilité, je vous ai dit, il y a les facteurs qui tombent dans les facteurs bio, psycho, sociaux, environnementaux. N'oublions pas que les individus aussi pré-pandémie avaient leur propre stresseur. Là, maintenant, on a parlé du stress, on a parlé de qu'est-ce que c'est que la vulnérabilité et on a parlé de la situation pandémique en tant que telle qui peut engendrer cela. N'oublions pas que les gens, avant la pandémie, étaient déjà en train de vivre avec plusieurs conditions sur ces quatre sphères-là, donc bio, psychosociaux, environnementales. Et la pandémie est venue en plus. Donc, est-ce que des personnes qui avaient des stresseurs familiaux, par exemple, pré-pandémie, ne seraient-elles pas plus vulnérables à des situations, donc, de politique de confinement? Certainement que oui. Des personnes qui avaient, disons, des maladies physiques chroniques qui nécessitaient un certain traitement ou une mise en forme, ou etc., peu importe la gravité de la maladie, qui se trouvent du jour au lendemain coupées de l'accès à leur physiothérapeute, de l'accès au gym, de l'accès aux piscines, de l'accès à je ne sais pas quoi. Déjà, ils avaient déjà à gérer ce stress-là dans leur vie qui est d'ordre biologique. Et là, ça ajoute là. Donc, on peut s'en rentrer dans tous les détails parce que je ne finirai pas en quelques minutes. Donc, on peut voir que ces facteurs-là, pré-existants, vont certainement avoir une influence sur notre vulnérabilité vulnérabilité en tant qu'individu pré-pandémique. Maintenant, si vous voulez qu'on aborde rapidement les aspects que nous avons pu observer, vous savez quoi ? Je pense que je vais vous parler plutôt de la vulnérabilité, comment on la voit en termes de modèles qui peuvent déclencher les pathologies parce que ça va nous aider à comprendre après tout ce qui peut avoir lieu avec la pandémie. Donc, pensez, ce que je vous avance ici, c'est ce qu'on appelle le modèle d'hiathèse-stress. Pensez en termes d'imaginer deux seaux, deux gros bols. Le premier, il est rempli au quart, le deuxième est rempli au trois quarts. Et au-dessus de chacun de ces deux seaux, il y a un robinet. Si j'ouvre les deux robinets, lequel des deux seaux va se remplir plus vite ? Evidemment. Il y en a qui vont penser que ça va être le seau qui est rempli au trois quarts. Il vous manque une information. Ça dépend du débit de l'eau. Exactement. C'est ça. Donc, je ne vous ai pas donné l'information concernant le débit de l'eau que j'ai ouvert. Donc, il se peut que celui qui est rempli au trois quarts, le robinet fait tomber une goutte par heure et que le robinet de gauche fait tomber un litre par minute, clairement, lequel va déborder le plus vite. Donc, quand on parle des vulnérabilités dans le modèle de la diète stress, il ne suffit pas juste de regarder la vulnérabilité préexistante. Ça veut dire combien de stresseurs familiaux, j'ai, combien de maladies physiques, j'en ai, combien de stresseurs au niveau sociaux, travail, etc., j'en ai, etc., est-ce que je vis dans un environnement avec de la pollution, etc., ça ne suffit pas de voir ça. Il faudrait voir aussi cet individu-là va être bombardé par quelle sévérité ou bien quelle quantité de situation auxquelles il va devoir s'ajuster. Et c'est ça ce qui peut déclencher ou non l'apparition d'une problématique problématique de santé mentale. Maintenant, quand je parlais de ces deux sceaux et je parlais de ces vulnérabilités-là, donc la quantité de départ que ces deux sceaux étaient remplis avec quart et trois quarts, c'est ça les vulnérabilités qui appartiennent aux quatre sphères biopsychosociales environnementales. D'accord ? Donc, on peut avancer à ce moment-là avec certitude qu'un grand nombre d'individus présentaient à des degrés différents une vulnérabilité pré-pandémique. Donc, leurs sceaux étaient remplis de façon différente, qu'elles soient dans la sphère biologique, s'ils avaient des maladies à haut risque, par exemple, de complications dues à la COVID, on a bien entendu qu'il y a certaines maladies qui pouvaient être plus à risque à développement grave de COVID que d'autres, les chances de survie que les gens avaient dans leur tête perçues. Il y a des gens qui percevaient cela comme étant trop dangereux ou pas du tout dangereux. Il y avait des variables, par exemple, d'une psychopatho préexistante. Des personnes, on a vu, il y a des études qui ont trouvé, par exemple, qu'il y a une étude qui a été faite sur les variables prédictrices pré-pandémiques je pense dans neuf pays et dans lesquelles ils ont étudié, par exemple, les comportements intériorisés versus extériorisés chez les adolescents. Ils ont trouvé, par exemple, que des adolescents qui avaient plus tendance à intérioriser les problèmes, donc ils ne parlent pas de leurs problèmes, ils les gardent à l'intérieur, c'est quelque chose qui est manifesté par quelquefois des comportements de self-harm, d'autodestructifs ou bien des comportements plus de déprime, de renfermement sur soi, etc., versus des adolescents qui, avant la pandémie, avaient des comportements extériorisés, donc ils avaient plus tendance à faire des activités, disons, qui ne sont pas trop conformes aux normes sociales. On a vu, par exemple, chez ces personnes-là, les adolescents qui avaient plus tendance à l'intériorisation, on a vu qu'avec la pandémie, il y a eu une augmentation de dépression, d'anxiété. Chez les adolescents qui avaient plus de formes d'extériorisation, on a vu des comportements qui étaient moins de respect des règles et augmentation, par exemple, de prise de substance. que ce soit de l'alcool ou de la drogue. Donc, on a vu, par exemple, chez certaines familles, par exemple, en pré-pandémie, disons, où il y avait des facteurs de violence familiale pré-pandémique, avant la pandémie. Ces personnes-là, au début des règles de confinement, nous avons observé qu'il y a eu des changements majeurs au niveau de la fréquence des comportements de violence et l'exposition des enfants à cette violence-là dans les couples. Puis, plus on pousse dans les études, plus on voit que même il y a des variables sous-jacentes qui sont en lien, par exemple, quelquefois, avec les ethnies, avec le genre, donc est-ce que c'est des femmes, c'est des hommes, donc il y a plein de détails là-dessus, qui parlaient de ces variables pré-existantes sur les différentes sphères de la vie et leur impact ensuite sur le développement de pathologies durant la pandémie. Oui, c'est très intéressant, docteur Elba Albaqui, vous êtes en train de nous éclairer sur tous ces détails. Merci beaucoup. Je passe maintenant à la deuxième question. M. Eliazid Dib, un journaliste algérien qui fait de l'analyse politique, économique, sociale de l'actualité, a dit, à propos de la COVID, face à cette pandémie, ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Docteur Elba Albaqui, quels sont les impacts psychologiques et les faits saillants de la pandémie, si on peut la détailler selon les tranches d'âge ? OK. Bon, c'est vrai qu'il a raison quand il dit que c'est la fin d'un monde, mais c'est à chaque jour la fin d'un monde. Ça a toujours été ainsi, il n'y a pas, le monde ne fait qu'évoluer, ne fait que changer, sauf que ce qui habituellement arrive, c'est que les changements ne les percevons pas d'un seul coup comme cela, ils arrivent à petite dose, ils se font de façon progressive et quand on les voit sur des tranches de 50 ans, on voit qu'il y a eu quand même beaucoup de sauts, puis dans certaines situations, on a pu voir que les sauts se sont faits de façon très, très rapide, juste pensons à la technologie et l'évolution de la technologie dans les 30 dernières années, je ne peux pas retourner à plus que ça, et on peut voir quels sont les impacts de changements majeurs d'un monde que nous connaissions il y a 30 ans et du monde que nous connaissons aujourd'hui. ce qu'a fait la pandémie, c'est juste qu'elle a accéléré ce changement-là. Maintenant, sur le niveau de ce que nous avons observé comme impact en termes de psychopathologie ou bien d'impact sur la santé mentale. OK. Il y a le côté, disons, épidémiologique en tant que tel, donc, qu'est-ce qu'on a pu observer comme prévalence de psychopathologie durant la pandémie sur toutes les tranches d'âge, on peut dire que nous avons observé une augmentation de la dépression, de l'anxiété. On a observé aussi une augmentation au niveau de la détresse générale, des problèmes d'insomnie, les troubles paniques, il y en a eu plus, des colères irrationnelles, des comportements coléreux, de l'impulsivité, des troubles de somatisation, on a vu du stress post-traumatique, des comportements suicidaires et des idéations suicidaires augmentées. On a vu tout ça. Pour le suicide, juste une petite note, il n'y a pas eu à date quand on voit les études globales, il n'y a pas eu à date une conclusion qui nous indique qu'il y a eu plus de morts par suicide qu'avant la COVID. Donc, ce que nous avons vu, c'est une augmentation au niveau des comportements qui peuvent l'être ou bien des idéations. est-ce que c'est parce que pour certaines personnes, le confinement a été bénéfique parce qu'il a rétabli certains biens qui étaient absents du fait que dans le confinement, certaines cellules se sont retrouvées toutes ensemble. Est-ce que c'est parce qu'il y avait un sentiment d'appartenir à un groupe qui vit une même crise? On a déjà vu cela comme étant un facteur qui peut être protecteur. Est-ce que c'est parce que l'utilisation plus accrue de la technologie pour maintenir les liens sociaux a fait en sorte que ces personnes-là qui étaient coupées parce qu'il n'y avait pas cette utilisation assez, disons, démocratisée des moyens de communication par la technologie autant qu'on l'a vu exploser en période de COVID? Donc, est-ce que ça, ça a été possiblement des facteurs protecteurs? Possiblement. Ça peut être ça. Mais aussi, il y a à garder en tête que toutes les données que je viens de vous décrire, restent quand même des données qui sont très dépendantes d'une évolution très rapide. OK? Parce que si on vient reprendre juste tout ce que je viens d'expliquer sur les vulnérabilités, sur les perceptions et tout ça, l'évolution de notre compréhension de qu'est-ce que c'est que la COVID, des impacts, l'évolution même au niveau de la sévérité des symptômes avec les différents variants qui sont arrivés, tout ce qui a été donné comme information, tout ça peut avoir aussi modifié au fur et à mesure l'évolution de ces pathologies que nous avons vu voir ou pu voir par exemple au début. N'oublions pas que ces études-là, elles se font dans des tranches de temps qui tombent dans un moment donné durant une évolution de la pandémie. Donc, on reste quand même, il faut dire que nous avons besoin encore de plusieurs années avant de comprendre vraiment tout ce qui est arrivé et quelles étaient les variables vraiment dues directement à la COVID. Donc, pour revenir un peu au suicide, il n'est pas dit que nous n'allons pas voir par exemple, peut-être qu'il y a eu effectivement en termes global, il n'y a pas eu d'augmentation de mort par suicide, mais si on va étudier peut-être après au niveau de différentes sous-variables, peut-être des liens avec les ethnies, des liens avec des genres de travail ou d'emploi. Est-ce qu'on va voir chez certaines sous-populations qu'il y a eu effectivement à cause de la pandémie une augmentation des morts par suicide ? Ça reste possible, je ne sais pas. OK ? Donc, en gros, effectivement, l'impact de la COVID sur la santé mentale a été noté et ça a été, vous m'avez demandé si ça affecte différemment les différentes tranches d'âge. disons que ces perturbations-là ont été observées dans toutes les tranches d'âge. OK ? Mais il y a certaines différences au niveau de comment ça se manifeste et à quel point. Par exemple, on a vu chez les enfants qu'il y a eu des impacts de certaines mesures de confinement qui étaient négatifs en termes d'exposition à des comportements. Mais est-ce que c'est dans toute la population que c'est apparu ? Non, certainement pas. Ça s'est apparu dans les populations où les familles étaient plus à risque. Est-ce que nous avons pu observer que certaines personnes, certains enfants qui avaient des conditions, disons, un trouble de déficit d'attention, ils ont généralement besoin plus de cadres, plus de structures, d'une routine. On les met en confinement, on les retire d'un cadre scolaire qui assurait cette forme de structure-là. Est-ce que ça a pu empirer leur situation ? Oui, certainement. Est-ce qu'il y a eu des situations ? Et ce n'est pas nécessairement, je ne l'avance pas comme étant une bonne conséquence à la COVID. Mais on a observé, par exemple, chez des enfants qu'il y aurait, disons, des situations à l'école où ils vivaient des difficultés relationnelles avec leurs amis, exposition à de l'intimidation, etc., le fait de les avoir retirés de l'école, les avoir mis à la maison, ça a aidé leur situation, par exemple, à ces enfants-là. Il y a vraiment plusieurs observations, mais de venir de façon globale, la seule chose qu'on peut dire, c'est oui, il y a eu un impact. Quand on voit chez les personnes, les seniors, donc les retraités et le troisième âge, quand on les compare aux adultes, aux jeunes, jeunes adultes et les adultes d'âge, disons, entre 20 et 65, même si, par exemple, les seniors étaient plus à risque de développer des complications face à la COVID, ce qui a été observé, c'est que comparativement aux jeunes adultes, ils avaient développé moins de détérioration ou bien de problèmes de santé mentale. OK? Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas eu chez les personnes âgées un déclenchement de problèmes de santé mentale. Nous sommes en train de parler ici comparativement à l'ensemble. Les rapports de proportion sont moindres chez les seniors que ce que nous avons pu voir chez les plus jeunes. Les variables qui sont en lien avec ça, ça peut être encore, là, il y a beaucoup à faire comme études encore pour pouvoir comprendre. Mais est-ce qu'on peut, par exemple, penser que des personnes qui sont rendues à la retraite ont, par exemple, un moindre stress concernant les impacts d'une perte d'emploi? Ils ne travaillent pas, ils ont déjà leur rente, ça peut être un facteur de stress moindre. s'ils sont des seniors avec des enfants et des petits-enfants, généralement, ils ne sont plus en train de devoir avoir ces responsabilités-là financières vis-à-vis de leurs enfants. Donc, est-ce qu'il y a moins de stresseurs? Est-ce qu'on peut croire que peut-être même à l'intérieur des seniors, il y aurait des strates différentes? Est-ce que, par exemple, des seniors qui ont entre 85 et 95 ans vivent l'impact du confinement comme des seniors qui viennent de passer à la retraite et qu'ils avaient plein de projets de voyages et ils se sont retrouvés à rester à la maison? Est-ce qu'on ne pourra pas voir à l'intérieur de ces tranches d'âge des différences selon des sous-stratifications? C'est possible. Mais quand on parle de statistiques, on parle généralement de chiffres globaux. Donc, voilà en ce qui concerne, disons, les statistiques en tant que telles ou bien les impacts majeurs que l'on a pu voir. Par contre, ce qu'il faut aussi peut-être mentionner, c'est l'expression. l'expression qu'on peut voir de cette détresse-là parce qu'au-delà de la psychopathologie en tant que telle, il y a beaucoup de personnes qui ont vécu une détresse sans nécessairement qu'elle ne soit associée à un diagnostic. OK? On n'a pas besoin nécessairement d'être diagnostiqué quand on a une forme de détresse pour avoir un diagnostic mental d'une psychopathologie. Ça prend deux choses. Ça prend une détresse, mais ça prend aussi une dysfonction. Il y a des personnes qui sont restées quand même fonctionnelles, mais ils ont développé une expression de certains de leurs problèmes de façon peut-être au niveau émotionnel. Il y a eu le terme de, je ne sais pas c'est quoi qu'on peut donner en français exactement à ce terme-là, le languishing, peut-être une certaine forme de lassitude, je ne sais pas, qui a été avancée par une sociologue Corey Case. On a vu chez des adultes par exemple l'expression d'une certaine forme de lassitude, de perte de motivation, d'apathie, la perte de plaisir. Pardon? De languissement. Oui, languissement, exactement. Donc, il y avait une certaine forme de fatigue pandémique. On a pu observer quelquefois une augmentation de la consommation d'alcool sans que nécessairement les personnes ne deviennent alcooliques. Donc, il y a eu des manifestations diverses d'une forme de détresse que nous avons pu observer. Puis, moi, dans ma posture de clinicien, même si ce que je rapporte ici repose sur ce que je vois sur le terrain, ne vient pas nécessairement d'une étude scientifique, mais si vous essayez ici au Québec d'appeler pour un bureau de psychologue, bonne chance. Bonne chance. Bon. Les cas se sont multipliés. Les cas de… Énormément. Énormément, énormément. Les listes d'attente sont pleines. Mais est-ce que nécessairement toutes ces personnes-là qui viennent en consultation ont des psychopathologies en tant que telles que nous pouvons diagnostiquer et la réponse est non. La réponse est non. Il y a beaucoup de fatigue. Ce n'est pas une pathologie. OK? Il y a beaucoup de ce languissement-là. Ce n'est pas une pathologie. Ça nécessite un accompagnement, oui. Donc, maintenant, il faudrait aussi penser aux impacts de la COVID quand on est en train de parler des impacts de la COVID sur ces personnes qui avaient les conditions préexistantes. Ces personnes-là, quelquefois, oui, la sévérité de leurs problèmes préexistants a augmenté. D'accord? Et on peut prendre des exemples. Par exemple, les personnes qui souffrent d'un trouble obsessionnel compulsif de contamination, de doute, d'erreur, ils se sont trouvés réconfortés dans leurs obsessions. Ils se sont trouvés comme, ah ben oui, vous voyez, j'avais raison. Vous étiez tous dans le tort et moi, j'avais raison. Aller faire de l'exposition maintenant, c'est une forme de pratique que nous utilisons pour aider à la désensibilisation et à l'anxiété provoquée par ces pensées-là avec quelqu'un en lui disant, tu sais quoi, ce n'est pas nécessaire de laver les sacs et les produits que tu amènes de l'épicerie. Je serais en train de lui dire de faire quelque chose qui est complètement contre les recommandations de santé publique qui ont été données au début dans la gestion pandémique. Et qui l'ont réconforté, lui. Tout à fait. Et ça ne fait que maintenir une anxiété. Et même nous, nous étions dans le doute est-ce qu'à ce moment-là, c'était comme, est-ce que je suis en train de lui faire une recommandation qui était saine ou mal saine ? Donc, il y a eu des impacts comme aussi, par exemple, les personnes qui ont de l'anxiété sociale. Avec le confinement, le travail à distance, assister à des réunions en Zoom sans avoir à mettre la caméra. Je ne suis pas en train de dire que les gens qui n'ont pas de caméra ici ont des problèmes d'anxiété sociale. Ce n'est pas ça mais qui étaient des croyances disons dysfonctionnelles. OK ? Erronées. Donc, oui, alors, non, ça va. Oui, allez-y. Non, c'est bon, c'est parce que je vois filer l'heure et c'est tellement intéressant ce que vous dites, on n'a pas envie que vous arrêtiez. Il n'y a pas de problème, allez-y. Alors, nous passons, si vous voulez bien, à la troisième question. Comme le dit si bien Frédéric Lenoir, on a vu durant le confinement qu'il y avait une possibilité de vivre autrement. On a ralenti nos activités, on a pris du temps pour réfléchir et se poser des questions. Une crise, c'est l'occasion de prendre du recul, de se rendre compte qu'il y a des choses dans nos vies qui ne sont pas justes. Comment, docteur El Balbaki, voit-il la réappropriation d'une vie normale pré-pandémie, post-pandémique et comment redémarrer, réinventer et nous tombons dans notre titre qui est, en un mot, comment se réapproprier une vie normale après la pandémie? Ouais. Effectivement, la pandémie n'a pas eu que des impacts négatifs. la pandémie a eu quand même des impacts positifs ou bien des conséquences plutôt positives. Puis, il faudrait qu'on réfléchisse un tout petit peu à qu'est-ce que ça va être cette normalité. C'est quoi, retour à la normalité? Est-ce qu'il y aura un normal qui est équivalent à notre normal pré-pandémique? Est-ce que nous allons percevoir la normalité de la même manière selon notre âge, selon le stade de vie dans lequel nous sommes? Est-ce que les expériences que nous avons vécues durant la pandémie, que nous avons vécues comme des morts de proches, des maladies, des déménagements, des pertes d'emploi, des faillites, etc., est-ce qu'on va les percevoir de la même façon selon si je suis un enfant et qui observe mes parents passer à travers ça ou bien si je suis l'adulte qui est en train de vivre cela ou bien si je suis le parent qui voit ses enfants passer à travers ça, le parent senior qui voit, est-ce que nous allons voir ça de la même façon? Est-ce que notre rapport avec cette normalité post-pandémique va être le même? Quels sont les impacts et comment ils vont se manifester à vous dire vrai? Je n'ai aucune idée. Je ne pense pas qu'il y a grand monde qui peut venir aujourd'hui en donnant des vérités absolues et certaines de comment ça va se déployer cette nouvelle normalité-là. Ce dont je suis certain, c'est que nous n'allons pas le percevoir de la même façon et nous n'allons plus percevoir les rôles que nous accordions par exemple aux décideurs, au gouvernement. Nous n'allons plus voir même ce qu'il y a un comportement social qui était acceptable. Est-ce qu'on va continuer à s'attendre à ce que ce comportement-là revienne? Est-ce qu'on va retrouver ça par exemple comme anormal de ne plus se serrer la main? Est-ce qu'on va trouver ça anormal que des personnes vont décider de continuer à porter le masque ou bien de continuer à laver cinq fois les sacs d'épicerie ou bien de se laver les mains, de se désinfecter les mains de façon régulière? Est-ce qu'il y a eu une modification dans ce que nous allons nous attendre comme étant des comportements sociaux acceptables ou pas? Est-ce que la perception de qu'est-ce que c'est qu'un travail, qu'est-ce que c'est qu'un emploi normal ou pas va changer? Tout ça, je sais que ça va plus être la même chose. Le comment, ça va se déployer, je n'ai encore aucune idée pour le moment et donc on peut pousser ça sur les jeux surtout et ces changements-là qui ont été provoqués par la COVID vont certainement perdurer. Nos modes de vie, on s'est tous adaptés plus ou moins à un fonctionnement pandémique donc comme je le disais tantôt, travail, social, économique, peu importe, est-ce que nous allons vouloir, la question, est-ce que nous allons vouloir retrouver les façons pré-pandémiques de faire? Est-ce que les gens vont vouloir vraiment se retaper 50 minutes de trafic pour un trajet de 10 minutes le matin pour aller au boulot quand il y a la possibilité de travailler de la maison? Est-ce que les gens vont vouloir perdre ce temps-là ou perdre la possibilité de certains avantages qui viennent du fait du télétravail? Je suis en train de vous faire une conférence maintenant, je suis en train de parler puis ça aurait pu être un boulot que je suis en train de faire maintenant et en même temps, j'ai une cuiseuse automatique qui est en train de me préparer mon dîner, j'ai une laveuse qui est en train de laver les habits et ça me prend deux minutes d'aller changer d'une machine à une autre. Est-ce que je veux vouloir perdre ces avantages-là? Et on peut aller sur plein, plein, plein d'autres affaires qui peuvent être des conséquences qui viennent de ce nouveau normal-là. Mais aussi, il va y avoir aussi des conséquences comme moins de contact avec les collègues par exemple au travail, moins d'efficacité dans certains domaines de travail quand nous sommes en train de faire notre travail autrement avec la nouvelle normalité. Est-ce qu'il va y avoir par exemple aussi un impact social sur juste penser à notre façon de magasiner, à notre façon de faire nos achats, même l'épicerie maintenant, il y a beaucoup de personnes qui la font en ligne. Donc, est-ce que ces divers changements socio-économiques qui ont été provoqués par la pandémie ne vont pas perdurer probablement que oui ? Et je ne suis pas là pour discuter vraiment de toutes ces variables-là, je ne suis pas là pour faire ça, mais sauf que j'ai commencé en parlant qu'il y a des liens inhérents entre l'individu et sa société et vice-versa quand je définissais la vulnérabilité, la vulnérabilité psychologique, d'accord ? Et si je prends le temps de parler de ces points-là, c'est pour alerter dans une optique de réappropriation d'une vie entre guillemets normale, parce que, comme je viens de le dire, le normal n'est plus pareil, alerter contre le danger de croire que notre santé mentale ne dépend que de nous en tant qu'individu. Souvent, ce qui arrive, c'est que nous sommes habitués à voir que la psychologie et les psychologues, on a les réponses, nous avons les recettes, on va vous fournir des façons de faire, qui vont vous aider, qui vont aider les gens à s'adapter, à résoudre leurs problèmes, à aller mieux, à s'épanouir, à réussir, etc., tout ce que vous voulez. C'est une grosse erreur, très grosse, parce que ça laisse sous-entendre à tort que si nous trouvons cela difficile, si même nous n'arrivons pas à réussir, c'est parce que nous manquons de bonne volonté, nous manquons de persévérance, nous ne sommes pas assez bons, nous ne sommes pas assez intelligents, nous ne sommes pas assez forts, toutes des faussetés, toutes des faussetés, et la posture de la psychologie en général, de ce que nous sommes en train de voir de plus en plus dans la culture, je dirais, générale, c'est que la psychologie a la réponse pour tout, pour qu'on soit tous des personnes heureuses, si j'ose dire, c'est faux, et d'ailleurs, et je suis très très content de cela, à l'université où je travaille, nous avons encore, c'est un des bastions qui reste de ce que nous appelons la psychologie communautaire, c'est un domaine de recherche excessivement important qui a été délaissé par pas mal d'universités, c'est dommage, mais bon, nous l'avons ce bastion-là et j'espère qu'il va rester, il s'occupe à regarder quelle est la part des organisations, de la société, des politiques sociales qui peuvent aider au bien-être et à la santé mentale et souvent aussi une autre erreur qui se fait, c'est que nous associons santé mentale à la pathologie, c'est pas ça, la santé mentale c'est l'état d'être en bonne santé, c'est avoir une bonne santé mentale, la maladie mentale c'est quand on travaille pour pouvoir agir sur les problèmes de maladie mentale, donc s'occuper de notre santé mentale dans la réappropriation post-pandémique ne va pas dépendre de l'individu de seul, je vais vous donner maintenant, je vais vous faire une petite recette de cuisine, il n'y a pas de problème, je vais la faire, mais je tiens à vous dire faites attention, il n'y a pas que ça, notre santé mentale dépend de plusieurs facteurs sociétaux, des rôles des communautés, des rôles des institutions, des gouvernements, c'est tout aussi important que ce que nous avons à faire individuellement et comment serait ce nouveau normal en prenant en considération ce que je viens de vous dire, il va falloir qu'on accepte que nous faisons face à un phénomène inconnu, la normalité, ce qu'on appelle la normalité post-pandémique est un phénomène inconnu, nous sommes en train de le vivre, donc on va devoir accepter qu'on va devoir passer un certain temps à juste le comprendre, à l'expérimenter, à le tester, à voir, ah, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas parce qu'on est encore en train de fonctionner comme dans certaines affaires, comme dans un mode pandémique, sauf qu'il n'y a plus de pandémie, donc il va falloir tester, il faut accepter que ça va nécessairement, nécessairement, on va nécessairement faire des erreurs, on va devoir accepter qu'il va y avoir des erreurs, ça ne va pas fonctionner, ok, donc on ne va pas réussir rapidement, il va falloir qu'on refasse confiance à la science, oui, cette même science qui n'a pas pu répondre rapidement et sans erreur aux défis que nous avons vécu durant la pandémie, on va devoir lui faire confiance, sans ça, et confiance en la science, c'est confiance en un processus, il y a une belle citation que Simon Dobson a donné dans son livre sur l'épidemic modeling, il dit, scientists do not really do certainty, all of science is based around the models that we construct to tell us about the things we are interested in and the experiments that we conduct to see whether the models match the reality on the ground, it is this combination of model and experiment, trial and error and correction that help us understand the world, donc il va falloir qu'on revienne à cette définition-là, ça va être important, il va falloir qu'on demande aux experts de se concerter pour développer des programmes qui tiendront compte de toute cette nouvelle réalité pour rendre accessibles des conditions de base qui vont favoriser le bien-être et l'épanouissement des individus dans une société et plus encore, il va falloir demander à nos gouvernements de ne plus être dans une forme de déni, ils étaient dans le déni, les gouvernements savaient qu'il y avait des possibilités de pandémie par virus aérien, ça a été dit depuis des années et ils étaient dans le déni, avoir des politiques de gestion saine et de santé, de la santé en situation de pandémie spécifique parce que les pandémies ne se gèrent pas toutes de la même façon, ça dépend de type de pandémie, mais les virus à voie de transmission aérienne, il va y en avoir et c'est possible qu'il y en ait d'autres comme celles que nous avons vécues. Il va falloir que ces gouvernements-là pensent aussi dans cette réappropriation du normal dans lequel nous allons vivre actuellement dans le normal Covid reste. Donc, des politiques qui tiennent compte de tout ce qui a été appris, des conséquences négatives que nous allons continuer à comprendre de mieux en mieux comme je l'ai dit tantôt, des dommages collatéraux tant sur le plan de la santé physique que mentale causés par des politiques qui ont été improvisées durant la Covid. et je ne reproche pas le fait que ces institutions ne savaient pas, personne ne savait rien, sauf que ne faisons pas l'autruche là, regardons qu'est-ce qui n'a pas été et essayons de planifier pour après. Ça fait partie d'une certaine forme de développement d'une résilience sociale. Quelles sont les voies à prendre dans votre question ? Vous me parliez de redémarrer, réinventer ou bien juste survivre ? Je répondrai ça va prendre les trois. Les trois dépendamment de la réalité de chacun. Maintenant, peu importe la voie à prendre, si je peux m'avancer avec quelques conseils, je dirais sur le plan individuel, nous allons avoir surtout besoin d'une bonne dose de stoïcisme. Pourquoi le stoïcisme ? Le stoïcisme, un de ses préceptes, disons, le premier, et qui est très très parlant, c'est reconnaître ce qui est sous notre contrôle. C'est très important ça pour un individu. Savoir que ceux qui dépendent de nous, les choses qui dépendent de nous, ne sont que très 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 minimes. Dépendent de nous notre façon de penser. Dépendent de nous nos impulsions, nos désirs, nos actes, l'aversion, dépendent de nous tout ce qui est en notre pouvoir de faire. Par contre, et ça, on l'a vu beaucoup se manifester dans la pandémie, une illusion de croire que nous avons du contrôle sur notre santé. C'est une illusion. si quelqu'un me dit oui, mais moi, je mange biologique, je fais 10 km de course chaque jour, je ne fume pas, je ne bois pas d'alcool, je bois de l'eau, filtré, je vais lui dire bonne chance aussi parce qu'il n'y a pas de contrôle sur qu'est-ce qu'il a comme bagage génétique, sur l'environnement dans lequel il vit, sur l'interaction de un million d'autres variables qui peuvent impacter sur sa santé et il pourra mourir en excellente forme musculaire et avec une excellente nutrition très rapidement d'un cancer qui touche une personne sur un million chez les personnes qui ne sont pas asiatiques par exemple. J'ai un cas en tête là que je suis en train de... En six mois, une personne qui a, selon le modèle de contrôle de la santé là, elle coché tout. Six mois. Six mois. Donc, contrôle sur nos finances. On peut faire les meilleurs investissements, avoir les meilleures idées. On a vu ce qui est arrivé avec la pandémie. Il y a des gens qui ont perdu tous leurs investissements tout leur travail. Un contrôle sur ce que les gens pensent de nous. On n'en a pas. Vous pouvez être l'individu le plus gentil du monde entier. Il va y avoir quelqu'un qui va vous trouver plate puis pas bon. Donc, nous n'avons pas de contrôle là-dessus et certainement, nous n'avons pas de contrôle sur tout ce qui est à faire des politiques gouvernementales. Donc, du stoïcisme, ça va être utile. Ça va être très, très utile parce que aussi, le stoïcisme nous dit ne vous soumettez pas à vos émotions. Reconnaissez-les. Mais essayez de les voir autrement. Essayez de ne pas agir sous l'écoute de l'émotion. Acceptez les choses qui vous arrivent dans la vie qui sont en dehors de votre contrôle et le stoïcisme ne veut pas dire se résigner, accepter, ce n'est pas se résigner, c'est juste ne pas mettre de l'énergie à essayer de changer quelque chose qui ne changera pas. Donc, ça, c'est tous des éléments et je ne rentrerai pas dans le détail du stoïcisme, on pourra en parler après dans la période des questions, je ne veux pas trop prolonger la présentation. Donc, une bonne dose de stoïcisme, je dirais, une bonne dose de tolérance et de cohésion sociale, ça a été pas mal érodé durant la pandémie et il va falloir qu'on fasse attention de ne pas tomber dans une forme de stigmatisation et de polarisation de ceux qui opteront pour des comportements différents de ce que nous allons avoir ou bien un certain groupe va vouloir avoir. Et n'oublions pas que cette forme de cohésion sociale, elle a été pas mal érodée durant la pandémie aussi par des incitations à accuser ses voisins. Il y a quelque chose d'une réparation que nous allons devoir faire en tant que société aussi. Finalement, je parlerai d'un optimisme réaliste à volonté et je prendrai juste une minute pour distinguer une erreur disons que beaucoup de monde font en pensant qu'être un optimiste c'est être naïf et non réaliste. et que pessimiste c'est les personnes être pessimistes ça veut dire quelqu'un qui est en train de voir la réalité telle qu'elle est dans le concret et puis c'est une erreur. C'est que le pessimiste et l'optimiste tous les deux Emmanuel Eric Emmanuel Schmitt l'a expliqué une fois et j'ai trouvé son explication intéressante c'est que un pessimiste et un optimiste ils sont tous les deux en train de voir qu'il y a un problème. Les deux voient qu'il y a un problème. Je ne peux pas être optimiste en croyant qu'il n'y a pas de problème. La définition même d'être optimiste c'est de croire que les choses vont aller bien. Pourquoi elles vont devoir aller bien si au départ elles ne vont pas bien ? N'est-ce pas ? Donc les deux voient qu'il y a un problème. Maintenant il y a une façon d'être un optimiste réaliste tout comme il y a une façon d'être un pessimiste réaliste et vice-versa. Je peux être un optimiste non réaliste. Je vais croire que les choses vont s'arranger toutes seules par un miracle ou je vais croire de façon pessimiste que malgré l'évolution de la science il n'y aura jamais de cure à rien. C'est irréaliste. D'accord ? Donc les deux peuvent être réalistes les deux peuvent être réalistes. Une dose d'optimisme quand je dis d'optimisme réaliste c'est parce qu'une posture d'optimiste nous pousse à focusser sur mettre une énergie à trouver des solutions à s'adapter à réguler et donc ça ça va être nécessaire parce que ça nous met dans une posture où on sera plus ouvert à accepter les non-réussites et ne pas les déclarer comme des échecs. L'échec c'est quand suite à plusieurs non-réussites nous arrêtons d'essayer de faire autrement afin de résoudre un problème. À ce moment-là on parle d'échec et donc sur ça je vais je vais clôturer donc il n'y a pas de recette miracle donc il n'y a pas de recette miracle si je l'avais je serais je serais très heureux de vous la donner peut-être qu'il y a quelqu'un qui l'a mais moi je ne l'ai pas très intéressant on ne se lasse pas de vos propos docteur El Balbaki et maintenant on va aller lire de plus en plus vos écrits ça nous a vraiment beaucoup intéressé merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps merci à vous des questions du public nous passons maintenant à la période de questions du public monsieur Nicolas Abouchala ouvrez votre micro et vous êtes oui vous êtes oui voilà bonjour docteur bonjour est-ce que il y avait c'est-à-dire le stress que les gens perçoivent maintenant est-ce qu'on peut dire c'était dû à nos gouvernements que ce soit provinciaux ou fédéraux qui ne savaient pas comment gérer cette pandémie et qu'à la fin l'histoire des camionneurs les a fait réveiller je dirais je dirais en général sans rentrer dans le détail de certaines de certaines postures sociales ou bien de certains événements sociaux je dirais qu'en général oui effectivement il y avait cette ambiguïté là qui était clairement manifestée on a vu des gouvernements même de province entre les provinces il y avait des politiques différentes on voyait à des moments donnés en Alberta par exemple ou bien si on parle de façon internationale l'Europe du Nord versus l'Amérique du Nord dans certains temps de la pandémie ils optaient pour des politiques qui étaient complètement opposées et contradictoires avec ce que certains scientifiques venant de certains milieux donnés versus d'autres donc effectivement et quand la population fait face à toutes ces informations parce que nous avons accès à l'information avoir accès à l'information et à la fois bon et mauvais d'accord c'est une arme à double tranchant donc effectivement on a été projeté dans une forme d'ambiguïté et il y a eu une polarisation dans la société de gens qui regardez il y a des gens qui trouvaient que les mesures étaient excessives et ça brimait leur liberté d'autres pensaient que les mesures étaient juste adéquates et c'était parfait il fallait les suivre et imaginez-vous il y en a qui même disent que les mesures qu'il fallait faire plus c'était insuffisant et donc effectivement il y a quelque chose dans cette absence c'est ça qui définit les crises et c'est pas juste la pandémie de Covid c'est toutes les crises naturelles même aussi quelquefois qui sont avec un certain lot de nouveautés qu'on ne connaît pas c'est pour ça qu'à la fin je disais il va falloir que nos gouvernements que nos décideurs que les gens qui travaillent sur la gestion des situations pandémiques apprennent de ce qui a été fait pour développer des cartes de parcours de gestion pandémique de ce genre de virus il y a plein de choses que je n'ai pas couvert sur même la disponibilité des biens des biens de besoins primaires il y a plein de choses donc oui effectivement cette ambiguïté là effectivement a pu participer à notre perception de la situation et comme je l'ai déjà défini le stress c'est une perception subjective d'une situation qui nécessite de notre part une certaine forme d'adaptation un certain agir pour pouvoir maintenir notre équilibre ou bien même notre survie merci merci docteur madame Misk vous avez une question j'ai vu une main levée il faut que vous ouvriez votre micro c'était pour saluer Mary qui m'avait saluée je voudrais énormément remercier le docteur Balbaki et vous même tous les organisateurs c'est passionnant c'est une chose moi je vis à Beyrouth et ce n'est pas très facile mais je refuse de me plaindre et tout ce que le docteur Balbaki a dit je l'ai ingéré avec passion voilà c'est tout ce que j'avais à dire merci beaucoup à vous tous et c'est formidable merci merci d'avoir participé madame Misk madame Mary merci madame allez-y oui moi je voudrais remercier beaucoup docteur Balbaki pour le portrait que vous avez dressé de la de la situation et pour les solutions que vous nous avez proposées néanmoins vu le stress de future pandémie auquel il faut ajouter toutes les incertitudes géopolitiques socio-économiques nationales et internationales notre nouvelle normalité devient mouvante et notre adoption adaptation aux circonstances devient multiple aussi j'aimerais retourner à ce que vous avez dit et vous poser la question suivante en tenant compte de cette pluralité dans les circonstances est-ce que le stoïcisme une bonne dose de cohésion sociale un optimisme réaliste et l'acceptation de nos réussites qui ne sont pas réussies de nos non-réussites est-ce que cette ligne de conduite serait la bonne et celle qu'on devrait appliquer pour pouvoir naviguer à travers toutes ces embûches j'ose le croire mais je n'ose pas l'affirmer il est d'un humour en plus incroyable donc si nous sommes parce que vous savez quoi quand je dis quand je dis une bonne dose de stoïcisme ça paraît comme si j'étais en train de dire aux gens vous savez quoi c'est facile d'être un stoïque c'est la chose la plus difficile d'être un stoïque c'est vrai et donc ce que je suis en train d'inviter les gens à faire c'est plutôt peut-être d'exercer une certaine forme d'une tolérance vis-à-vis de soi vis-à-vis des autres mais aussi accepter de se débarrasser d'une certaine forme de charge mentale et d'une responsabilité imposée et indue que il faut nécessairement tout faire pour qu'on soit heureux comme si être heureux est une finalité en soi même si tout le monde voudrait ça et comme si tant et aussi longtemps que nous n'avons pas atteint cette forme de nirvana sur terre c'est comme si nous avons manqué quelque chose l'adversité nous permet d'être heureux d'ailleurs chez des adolescents on a pu remarquer que plusieurs d'entre eux durant la pandémie ils ont pu rapporter être heureux à peu près je ne me rappelle plus exactement du pourcentage mais c'était plus que 65 ou 70% l'adversité avoir je donne l'exemple souvent moi manger tous les jours tous les jours rien que du sucré après un certain temps vos papilles gustatives ne sont plus en train de pouvoir distinguer qu'est-ce que c'est que sucré et ça devient votre réalité le sucré il n'y a plus de plaisir avec imaginez-vous maintenant en train de prendre une cuillère à thé de sel il ne faut pas que vous ayez un problème d'hypertension par contre donc prenez une bonne cuillère de sel puis après ça goûtez une toute petite goutte de miel c'est ça ce qui vous permet dans la vie d'expérimenter des moments de plaisir des moments qui font partie de créer une certaine forme de perception générale de bien-être donc ce que je suis en train d'avancer dans cette recette-là c'est peut-être en un seul mot je dirais tolérons que les choses ne vont pas se faire et se corriger rapidement et acceptons qu'on va devoir travailler fort pour pouvoir arriver à un équilibre face à une normalité dans laquelle nous avons été projetés très rapidement je l'ai dit au début de la présentation si on voit l'évolution et notre adaptation à la technologie ça a pris des années si du jour au lendemain on nous avait proposé de tout faire notre communication par courriel je pense que beaucoup de gens auraient déjà abandonné et nous avons observé cela durant la pandémie il y a beaucoup de gens qui ont abandonné certaines formes de traitement il y a des gens par exemple si je prends juste l'exemple en psychothérapie il y a beaucoup de personnes pour diverses raisons elles ont arrêté des suivis qu'elles avaient avec des professionnels de la santé même des médecins pour des problèmes de santé physique parce que ce qui leur a été offert comme moyen c'est la télépratique qu'elle soit par téléphone ou par zoom ou par autre elles ont refusé cela par refus ou bien autres raisons d'intégrer et d'incorporer la technologie dans leur vie le propre à la pandémie c'est que ça nous a vraiment projeté dans ce changement de façon excessivement rapide et donc qu'on prenne notre équilibre va prendre un certain temps et trouver du plaisir et trouver du plaisir quand même dans ce changement généralement il y a du plaisir dans tout généralement il y a du plaisir dans tout quelquefois nous ne sommes pas entraînés ni à le voir ni quelquefois nous voulons le voir il y a du plaisir dans l'hiver je refuse jusqu'à maintenant depuis 22 ans à le trouver et à le voir mais je sais qu'il y en a donc il y a une part aussi de responsabilité qui nous revient excuse-moi Mary alors oui le comportement humain moi c'est ça ma question est-ce que c'est vraiment juste la pandémie qui a fait que le monde d'hier n'est plus en quoi notre société notre nouveau monde est différent de la post-pandémie de 1929 et ce que je veux dire en quoi le comportement humain inhérent mis à part l'avancée de la science et tout ce que la science nous offre aujourd'hui comme outil pour survivre à tout ça en quoi sommes-nous différents qu'est-ce que cette pandémie vraiment en elle-même en soi c'est quoi la part de la pandémie qui a fait que nous sommes prêts à changer est-ce que le monde après 1929 avait changé de la même façon c'est sûr qu'il pouvait être moins heureux parce qu'il n'y avait pas cette connexion via internet la technologie et ma question c'est est-ce que nous allons nous allions de toute façon nous y rendre mais la pandémie a accéléré le processus parce que finalement ce qui nous a facilité notre vie durant tout ça c'est la technologie et elle l'a compliquée comment ouais donc pour répondre à votre question si on prend juste on réduit toutes les variables on garde toutes choses égales par ailleurs puis on va juste vraiment sur le comportement humain personnellement et je donne mon opinion personnelle je ne crois pas qu'il y a une grande différence si on réduit ça vraiment au comportement humain face à l'adversité certainement quand on ajoute les autres variables il y a certaines nuances nos connaissances comme humains aujourd'hui sont différentes des connaissances en 1929 mais si on revient à dire par exemple pour vous dire pourquoi je trouve que quelquefois aussi la technologie a pu compliquer les choses en 1929 le tissu et la communauté étaient beaucoup plus solides qu'aujourd'hui le tissu social était beaucoup plus solide qu'aujourd'hui et quand il y avait des problèmes pandémiques aussi la quantité d'informations qui étaient accessibles et de mésinformations qui étaient accessibles étaient beaucoup moindres et quelque part c'est comment on dit ça c'est it's a blessing c'est un c'est une bonne chose de quelquefois ne pas avoir trop d'informations une bénédiction oui une bénédiction merci donc dans certaines communautés quand on revient au comportement humain au fait qu'il y avait plus de tissus social de solidarité communautaire je ne suis pas certain que les gens ne se sont pas adaptés assez rapidement par rapport à leur R et ce que leur R leur offrait comme possibilité d'adaptation donc pour revenir à la question principale est-ce que si on réduit ça juste au comportement humain est-ce que la pandémie COVID a des spécificités toutes choses égales par ailleurs je ne pense pas c'est comme n'importe quel autre problème de santé grave ou bien d'une crise particulière je ne crois pas toute chose égale par ailleurs on a juste réduit juste au comportement humain de base sans prendre toute l'évolution de l'humain et tout ça d'accord mais il se peut que je sois dans l'erreur on verra avec les études s'il y aurait quelque chose de particulier qui va sortir oui c'est que moi ce que je voulais savoir est-ce qu'on apprend quelque chose sur le plan humain à partir de ces crises là est-ce qu'on apprend à s'améliorer à changer à changer nos comportements des crises oui certainement toute forme de crise on apprend ça aide à développer aussi une certaine forme de résilience nos jeunes aujourd'hui qui ont passé deux ans à vivre dans des conditions qui ne sont pas optimales ni sur leur plan des relations sociales ni sur leur façon d'étudier ni rien ils ont développé une certaine vision j'entends des jeunes quelques fois qui trouvent ça pas mal de pouvoir faire des études en ligne et ne pas avoir à se déplacer à l'école et trouver pas mal de remises en question sur leurs valeurs au début ils ont pas mal connecté il y en a beaucoup qui ont retrouvé un moyen de reconnecter avec les autres avec les membres de leur famille donc oui il y a certainement beaucoup de choses que nous pouvons dire qui sont bénéfiques qui viennent de ces situations là de crise maintenant si je pense seulement particulièrement Covid je ne pense pas que particulièrement Covid aurait quelque chose de spécifique mis à part le fait pour les décideurs de la gestion des pandémies que par rapport à ce virus là ou au virus qui se transpose et se transmettre de cette même manière là qu'il y ait une feuille de route qui tienne compte de ce que nous avons appris merci docteur merci Nada pour ta question madame Naila Naila tu ouvres ton micro oui oui il vient d'ouvrir merci docteur Baalbaki pour cette présentation vraiment passionnante je suis personnellement une optimiste réaliste de nature et donc ma question vous l'avez abordée avec la question à la fin de votre réponse à la question de Nada mais j'allais vous dire que comme Nietzsche l'a dit ce qui ne me tue pas me rend plus fort en effet je voulais juste voir avec vous si vous avez dans votre pratique remarqué qu'il y avait des gens qui finalement ont acquis plus de compétences plus de force morale quand on parle de problèmes de santé mentale résilience adaptation est-ce que vous avez remarqué quelque chose de positif finalement qui en est sorti de cette pandémie qui nous est tombée sur la tête d'un jour à l'autre merci oui donc je vais commencer par dire que Nietzsche semble être une personne chanceuse parce que tout ce qui ne nous tue pas ne nous rend pas nécessairement plus fort c'est vrai et c'est une nuance que j'aimerais bien apporter parce que beaucoup de personnes ont une souffrance qui perdure malgré le fait qu'ils n'ont pas été tués par cette pandémie là et dire que nécessairement ça rend plus fort c'est comme encore imposer aux gens une certaine forme de croyance que une fois que la pandémie est terminée ils doivent se redresser rapidement puis être bien rapidement maintenant ce n'est pas faux de dire que les les situations aversives effectivement elles dans un bon contexte et je reviens nous faisons face à l'adversité comme individu de façon inhérente à notre lien avec la société ce qu'elle nous ce qu'elle nous offre et donc effectivement il y a dans quand les contextes sont favorables l'adversité elle nous amène on a vu des gens par exemple trouver des moyens si je pense juste je pense aux gens avec qui je travaille à l'université les employés de soutien les les agentes qui qui s'occupent des programmes toutes ces personnes là qui en espace de quelques semaines ont dû trouver les techniciens des moyens à mettre en place pour permettre à toute une communauté étudiante toute une communauté de professeurs et de chercheurs de pouvoir continuer ça a demandé un effort incroyable je peux penser à la même chose dans des entreprises dans les fournisseurs de soins les médecins les infirmières les tous les professionnels de la santé médicaux paramédicaux peu importe les économistes les gens les enseignants il y a plein plein tout le monde tout le monde donc oui effectivement mais est-ce que ça a été pareil chez tout le monde dans toutes les sociétés je ne pense pas donc pour ne pas trop tarder et prolonger la réponse la réponse est oui certainement qu'il y a eu des avantages et qui vont aider l'individu et la société à probablement devenir plus fort dans le futur une fois que nous aurons compris les impacts et que nous nous avons développé des feuilles de route qui vont nous permettre de faire face à cette forme d'adversité ou une qui lui soit analogue dans le futur probablement à ce moment-là on pourra dire comme Nietzsche ce qui ne nous a pas tué nous a rendu plus fort merci docteur merci docteur je passe la parole à monsieur Joseph qui a la main levée et ce sera la dernière question du public allez-y monsieur oui bonjour un immense merci à docteur Val votre entretien sous un type vraiment de conversation proche du monde il est extrêmement riche et en ce sens je demanderai aux organisateurs de rendre accessible l'enregistrement de cette rencontre parce qu'il y a énormément de choses qu'on pourrait réécouter et assimiler et vraiment à tous les points de vue à la fois philosophique sociologique scientifique c'est vraiment un chef d'oeuvre en fait c'est vraiment on est chanceux d'avoir accès en direct à cette expérience à cette riche expérience ma question au delà de ça ma question était les gens ont observé si je comprends bien un petit peu si j'interprète un petit peu ce que j'ai écouté dans la société ont regardé l'intervention de nos gouvernements d'une façon un peu trop autoritaire un peu défiant parfois certaines certaines mesures importantes dans la démocratie il y a eu des situations extrêmement douloureuses comme les vieux qui devaient mourir tout seuls et que personne n'avait accès à ça avez-vous jeter avez-vous eu le temps de réfléchir un peu à cela parce qu'il me semble qu'on a comme société une leçon à tirer de cette expérience dans laquelle on a été plongé peut-être pour la première fois toute la terre entière est-ce que vous avez eu le temps de faire une réflexion sur la manière dont les gouvernements ont réagi et est-ce qu'il y aurait un constat quelconque ou une leçon quelconque à tirer à ce niveau-là j'y ai réfléchi mais pas en tant que nécessairement que psychologue et je je dirais juste pour rester dans dans la thématique d'aujourd'hui la seule conclusion que je peux tirer c'est que il y a eu de l'improvisation sur tous les plans qui ont eu des conséquences sur la perception des gens dépendamment d'où est-ce qu'ils se placent sur leur niveau de tolérance et de leur perception du danger des gens qui ne percevaient pas la COVID pour différentes raisons comme n'étant pas dangereux probablement des jeunes en bonne santé ils voyaient les statistiques et ils disaient il n'y a pas de raison à ce qu'on nous impose tout cela d'autres qui voyaient que les mesures n'étaient pas suffisantes et d'autres qui trouvaient que c'était juste adéquat effectivement on peut dire que les gouvernements du monde entier ont improvisé maintenant je ne rentrerai pas dans les détails des différentes positions et des impacts sur les perceptions qui a raison qui n'a pas raison parce que je pense qu'il faudrait avoir un panel qui inclurait des économistes qui inclurait des politologues qui inclurait des philosophes et je n'oserais pas rentrer dans quelque chose qui pourrait susciter encore une fois de la polarisation aujourd'hui donc je pense que nous aurons besoin de trois heures de discussions et de débats mais oui votre question est excessivement pertinente et intéressante je n'oserais juste pas rentrer dans le développement de la réponse plus que cela et je comprends je comprends mais je pense qu'on a à réfléchir à ça parce que ça peut être une expérience extrêmement intéressante pour nous mais il faut en tirer des leçons de multiples leçons me semble-t-il et il y aurait peut-être tout un dialogue à faire par la suite dans la société pour faire émerger quelque chose qui pourrait nous bénéficier dans une éventuelle autre pandémie parce qu'on n'est pas maintenant on sait ce que c'est tout à fait tout à fait et c'est pour ça que dans ma petite recette j'ai demandé à ce qu'il y ait de la tolérance et rétablir une cohésion sociale pour qu'effectivement puisse avoir lieu un dialogue le problème c'est que nous observons actuellement l'absence de dialogue il y a des gens de part et d'autre qui veulent se convaincre que c'est eux qui ont raison et que les autres ont tort et que c'est eux qui sont bons et que c'est les autres qui sont mauvais et tant que nous sommes dans cette posture-là le dialogue ne pourra pas avoir lieu donc oui effectivement et y penser est certainement un must ça va certainement arriver en tout cas un très grand merci à tout ce que vous avez pu nous apporter merci à vous merci à vous merci tout le monde merci docteur merci à vous tous pour votre participation madame docteur Jacqueline Chamas notre présidente va clore maintenant je vous passe la parole merci Marianne encore une fois merci docteur un grand merci de nous avoir éclairé de nous avoir donné des explications très instructives et des exemples des illustrations pertinentes c'était vraiment plus qu'intéressant vraiment comme a dit la dame tout à l'heure c'était passionnant pour nos auditeurs j'aimerais vous dire que vous pouvez revoir et écouter cette séance-là sur notre page Facebook du CELQ et dans quelques jours notre comment on l'appelle une plateforme YouTube aussi sous le nom de CELQ voilà donc merci à tous nos éditeurs auditrices d'avoir été parmi nous et à la prochaine inshallah alors je vous dis au revoir et bonne journée et bon printemps merci tout le monde merci pour votre accueil merci merci très intéressant très riche et très vaste et qui ouvre la porte à beaucoup 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 de réflexion et de discussion voilà donc Canada nous propose une autre rencontre par contre peut-être une table ronde une causerie une causerie merci beaucoup je voudrais souhaiter une bonne fête des mères au moment libanaise des origines orientales merci merci il y en a beaucoup qui nous merci Marianne à nous toutes effectivement allez au revoir bye-bye merci merci bye-bye bye-bye bye-bye